En 1968, un assassinat ébranle l'Amérique qui a toutes les apparences d'une opération sous hypnose. Selon certains, c'est l'oeuvre d'un assassin programmé, hypnotisé par la CIA. Le 4 juin 1968, jour d'élection pour les primaires démocrates. Il est minuit et le sénateur Robert Kennedy prononce le discours de la victoire à l'hôtel ambassadeur. Il sort par la cuisine bondée. Soudain, des coups de feu éclatent. 26 heures plus tard, Robert Kennedy est déclaré mort. Tandis que le tireur, Serhan Bichara Serhan, 24 ans, est emmené, plusieurs témoins remarquent qu'il a l'air en trance. Il avait l'air complètement hébété. Il ne se rappelait aucun détail de ce qu'il avait fait et était incapable d'expliquer son geste. On lui a dit ce qu'il avait fait et il n'en revenait pas. L'apparente amnésie de Serhan intrigue les théoriciens du complot. Ils sont convaincus que Serhan est un assassin programmé, hypnotisé par la CIA pour assassiner Robert Kennedy, le résultat de 20 ans de recherche sur la manipulation mentale. Mais pourquoi la CIA voudrait-elle la mort de Robert Kennedy ? L'avocat de Serhan avance trois mobiles possibles. D'abord, le Vietnam. Bob Kennedy s'opposait catégoriquement à la guerre du Vietnam. La fin de la guerre serait allée à l'encontre des intérêts de certaines grandes entreprises américaines qui gagnaient des fortunes grâce à ce conflit. Deuxième mobile, Cuba. Bob Kennedy lui-même était parvenu à la conclusion qu'il était temps de passer un accord avec Castro et Cuba. Et ça ne le rendait pas très populaire. Et enfin, l'assassinat de son frère. Il allait rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère. Ça rendait beaucoup de gens nerveux. Les théoriciens du complot pensent que Serhan a été hypnotisé par la CIA. Serhan, sous hypnose, aurait alors brandi son pistolet, mais n'aurait pas tiré les coups de feu fatales. C'était une vraie pagaille. C'était comme si Serhan avait été programmé pour distraire toutes les personnes qui étaient là afin de permettre à quelqu'un de faire ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire, tuer Kennedy en lui tirant une balle à l'arrière de la tête. Le rapport balistique semble confirmer cette thèse. Kennedy a été touché par trois balles, toutes tirées par derrière. Le coup fatal a été tiré à quelques centimètres de son crâne. Or, à aucun moment, Serhan ne s'est trouvé aussi près. Tous les témoignages le placent à au moins un mètre de Bob Kennedy face à lui. Un autre détail vient étayer la thèse du complot. Le nombre de balles tirées. Kennedy est touché trois fois. Cinq autres personnes sont également blessées. Or, on relève sept autres impacts de balles dans les portes et le plafond, ce qui indique qu'au moins dix balles ont été tirées. Le pistolet de Serhan, un calibre 22, ne contient que huit balles. Pour en tirer plus de huit, il fallait donc une deuxième arme. Le pistolet de Serhan, un calibre 22, ne contient qu'au moins dix balles dans les portes et les portes et les portes.